Salut Guillaume. Bonjour Ré. Ça va ? Et toi ? Là, tu m'entends bien le son ? Je t'entends très bien. Voilà. Est-ce que quand même tu veux dire un mot de ta position par rapport à la gauche et à la droite ? Il me semble que tu m'as dit par courriel. Oui, parce que du coup, la dernière fois, on s'était accordé pour dire, pour reprendre, pour appliquer ta définition, c'est-à-dire que la gauche, c'était avant tout l'humanisme et l'anticapitalisme et la droite, c'était l'égoïsme. J'imagine que c'est aussi, par contraire, le capitalisme. Donc du coup, ma position sur l'autre, parce que du coup, je n'ai pas défini quelle était ma position. Alors, elle est assez nuancée. Pour ce qui est du capitalisme, je suis plutôt anticapitalisme, dans la mesure où je considère le capitalisme comme un fléau pour nos sociétés. Voilà, tout comme au même titre que le réchauffement climatique. Cependant, comme j'ai une vision aussi réaliste et un peu plus nuancée, toutes les mesures anticapitalistes proposées ne sont pas forcément bonnes à prendre. Je vais citer juste un exemple, sans vouloir forcément rentrer dans le débat, c'est juste pour bien me faire comprendre. Par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, je ne voirais aucun inconvénient, et je pense même que ce serait un bien fondé pour la société, voire même l'humanité, qu'il n'y ait plus de milliardaires, ni même de millionnaires, et qu'à partir d'un certain seuil, c'est ce que d'ailleurs proposait Mélenchon à une époque, au-dessus de 4 000 euros, c'était très radical, mais bon. La mesure en elle-même, elle n'est pas stupide, elle peut même être très bénéfique à l'humanité. C'est-à-dire, étant donné qu'on limite, qu'on a un revenu minimum, pourquoi ne pas faire un revenu maximum ? Et comme ça, après, ça permettrait de faire tourner justement le capital dans la société. Voilà, je pense que ça, c'est une très très bonne idée. Sauf que ça ne peut être, enfin, ça ne peut être bonne qu'à l'échelle mondiale. Malheureusement, si on appliquerait ça dès demain à la France, il n'y aurait par exemple plus de millionnaires, plus de milliardaires, et bien ça serait une perte économique pour nous, d'autant plus que le budget, enfin, le secteur du luxe est un secteur très très important en France. C'est-à-dire, même l'un des seuls secteurs où on est encore, bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'arénotique, l'armement, et puis après, il ne reste plus grand-chose. Donc voilà, c'est pour dire que je reste, enfin, c'est toujours, sinon c'est pareil aussi pour le réchauffement climatique. Il y a des mesures qui sont bonnes, d'autres qui sont un peu moins bonnes, comme les éoliennes, voilà. C'est un peu moins bon, par contre, pour tout ce qui est pompe à chaleur, je trouve ça, l'idée, très bien. Mais bon, sur le principe, je considère le capitalisme comme une menace, comme un danger, et ce serait bien d'y mettre, même à notre échelle, on peut quand même faire des choses, comme par exemple le nationalisme, ça mettrait quand même pas mal de bâtons dans les roues du capitalisme. Voilà, ça c'est pour la partie capitalisme. Si jamais tu veux, si tu as quelque chose à ajouter, je passe au point 1-2. Vas-y. Donc voilà, pour le capitalisme, je me sens plutôt de gauche. Voilà, pour ce qui est l'antiquelle brise. Par contre, pour ce qui est de l'humanisme, et c'est là où il y aura plus matière à débattre, est-ce que je suis plutôt humaniste ou plutôt égoïste, sachant que l'humanisme, si je comprends bien la définition, c'est appliquer l'humain comme valeur, quel que soit l'humain, au-dessus de tout, soit à l'inverse de l'égoïsme, où c'est vraiment l'entre-soi qui compte. Là-dessus, je dirais, alors à titre personnel, je suis plutôt égoïste, mais attention, encore une fois, à nuancer, c'est-à-dire que moi, au niveau de ma vision, mais je pense que c'est une vision qui va être partagée par extrêmement de monde, c'est-à-dire ce qui passe avant tout, ce serait la famille et les proches, même qui passe avant même ma propre personne. Et ensuite, on a les amis et les collègues de travail, etc. Et le reste de l'humanité passe après. Donc du coup, je ne me considère pas comme... Je me considère plutôt comme égoïste, dans ce point de vue-là. Et à l'échelle, bon là, c'était à ma propre échelle, d'autant plus que, pourquoi aussi je le considère les proches, c'est à la fois passionnel, parce qu'il y a aussi d'affection, mais c'est aussi rationnel, parce que quand je suis en difficulté, qui c'est qui va venir ? Ce sont ces poils inconnus de la rue qui vont venir me soutenir, encore une fois. Donc, vous voyez, il y a même un côté objectif, c'est même naturel, même dans la nature, on retrouve chez tous les animaux également, l'affection, c'est aussi un syndrome de survie. Quand on est seul, forcément, on est plus en danger que quand on est groupé et le groupe, ça passe avant tout par la famille, par le clan, etc. Donc, là-dessus, je me sentirais plutôt de droite, dans la mesure où je ne considère pas toutes les personnes au même niveau. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie, je ne me considère pas, ni moi, ni même les proches, même ceux que nous considérons comme supérieurs. C'est juste qu'on a des préférences, on a des affections et des affinités pour certaines. Et ce raisonnement, c'est la même chose que j'appliquerais à l'échelle nationale, à l'échelle politique. Du coup, d'abord, ce seraient d'abord les compatriotes, ici, je suis français, donc les Français. Ensuite, nos alliés avec qui on partage des intérêts communs, des valeurs communes. Et ensuite, le reste du monde. Et même chose, il y a aussi une réciprocité. Il y a à la fois, pareil que pour ma valeur personnelle, il y a aussi du passionné, je suis français, donc forcément, j'ai plus d'affinités avec d'autres Français. Mais il y a aussi une valeur objective, réaliste, et on le voit très bien, par exemple, à ce qui se passe en Ukraine. Qui sait qui a des Ukrainiens ? Ce sont notamment les Européens et les Occidentaux. Et pour ce qui est du reste du monde, ils sont plutôt du côté de la Russie, même s'ils vont dire oralement, bon, c'est de la guerre, c'est pas bien, mais en summa, c'est surtout les Russes qui aident, notamment, il y en a d'autres aussi qui sont, la plupart des Africains, ils ne prennent pas position, ils s'en foutent. Les Chinois, ils sont plutôt du côté des Russes, pareil pour les Indiens et les Brésiliens. C'est aussi pareil, quand on voit leur soutien économique, oralement, ils vont soutenir les l'Ukraine, mais bon, il y a des actions qui comptent, ils vont plutôt soutenir la Russie. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un côté civilisationnel, ça reste, on a beau dire, donc être humanisme avec des populations qui ne vous apprécient pas, voire vous détestent. Alors après, attention, encore une fois, je ne rejette pas la faute aux Africains ou aux Asiatiques de ne pas soutenir l'Ukraine. Au contraire, je comprends très bien leur position, puisqu'ils appliquent également la même position que je suis en train d'expliquer. Eux, ils voient d'abord leurs intérêts, et bien sûr, ils ont plus d'intérêt à se ranger du côté de Poutine que du côté de Zelensky. Voilà, il n'y a pas photo. Pour un pays africain, Poutine, il va porter le blé, alors que Zelensky, bon, il n'y a pas grand-chose à nous apporter. Donc forcément, quitte à choisir, autant prendre un réussi. Alors ça peut être très égoïste, justement, ça peut être très égoïste, mais c'est rationnel et surtout, voilà, c'est réaliste. Donc voilà, c'est pour ça que par contre, pour ce qui est du côté de l'humanisme, je me sentirai plus de droite. Donc au final, je ne sais pas comment je me placerai à la fois de gauche pour le capitalisme, mais de droite pour ce qui est de l'humanisme. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Très bien, très intéressant. Je ne vais pas trop rentrer dans les points que tu as dit. Tu expliques simplement ta position, donc dont acte. Simplement, peut-être juste une chose. Enfin, il y aurait des choses à dire, mais je passe. Juste une petite chose quand même. Quand tu dis égoïsme, je ne sais pas si ce que tu as décrit, c'est exactement de l'égoïsme ou je n'arrive pas à trouver un seul mot. Et donc j'utilise une formule religieuse, chrétienne, moi qui ne suis ni chrétien ni religieux, qui est charité bien ordonnée. C'est-à-dire, pour pouvoir même se tourner vers les autres, être disponible aux autres, tu vois, dans un mouvement d'humanisme ou de solidarité, il faut déjà soi-même avoir ses besoins assurés, au moins un minimum, etc. Donc ça commence évidemment par soi, puis par le cercle, comme tu l'as dit, immédiatement autour, la famille, puis on élargit, on élargit, etc. Donc je pense que c'est plutôt charité bien ordonnée que égoïsme. Il me semble que l'égoïsme, c'est ma gueule et les autres, j'en ai rien à foutre, même si je serais capable de les aider, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Donc je pense que tu es plutôt plutôt charité bien ordonnée, ça commence par, d'ailleurs, même pas par toi, tu l'as dit, par ta famille et tes proches, puis le cercle s'élargit avec la limite, comme tu l'as dit, si toi tu m'es hostile, il n'y a aucune raison que je sois bienveillant envers toi. Après, toi et moi, je crois qu'on n'est pas, enfin, je viens de le dire, je ne suis pas chrétien, mais je pense que toi non plus ? Non, je suis même anti-clérical. D'accord. Les religions, je n'apprécie pas quelles que soient les religions. Par contre, on va l'aborder prochainement. Encore une fois, j'apporte toujours de la nuance dans ce que je le dis, il n'y a pas vraiment d'affirmation. Je n'aime pas la religion. D'ailleurs, ça serait, on pourrait qualifier aussi la religion de droite, puisque c'est plutôt une logique de droite. La religion, étant donné que c'est très centré sur elle-même, en clair, pour résumer, c'est, moi, j'irai au paradis, vous autres, vous n'êtes pas bien, du coup, vous irez en enfer. Dieu, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, Dieu est quelqu'un de très, très égoïste, puisqu'il faut flatter l'ego de Dieu pour pouvoir rentrer, donc suivre ce qu'il dit, pour pouvoir rentrer dans le paradis et dans ses bienfaits. Sans parler aussi, bon, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le côté, comment dire, très, le terme conservateur, la religion, il n'y a pas plus conservatrice que la religion, depuis 600 ans, elle n'a pas évolué, les dégâts de l'île, ça fait 1 000-2 000 ans, donc, voilà. Par contre, je vous ai apporté comme nuance, il y a quand même des religions qui sont beaucoup plus néfastes, beaucoup plus dangereuses que d'autres, et c'est là où on va arriver, d'un sûr, au sujet de l'islam. Et après, bon, sachant que je ne considère pas non plus que la religion chrétienne comme une religion, pareil, gentille, je pense qu'il y a d'autres religions, par exemple, les religions japonaises, j'ai vu quelques-uns, on ne peut pas parler de religion, plutôt de croyance ou de superstition, là, par contre, ça fait de mal à personne, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus saint, et saint d'esprit, et même saint au niveau de la société, que les religions monothéistes actuelles. Donc, vous voyez, même si je n'apprécie pas tout ce qui est croyance, parce que pour moi, la croyance, c'est déjà une... c'est de l'affirmation, comme je disais, il vaut mieux douter qu'affirmer, d'autant plus qu'on ne connaît pas la vérité, c'est le principe de la science, c'est rechercher à chaque fois la vérité. Donc, à partir du moment où tu arrives avec une affirmation, donc forcément, tu vas diviser, tu vas... et tu vas te recentrer sur toi-même, il y a un côté sectaire que je n'apprécie pas dans la religion. Mais encore une fois, j'arrive quand même à nuancer des religions qui sont plus dangereuses et plus... ou plus bénéfiques que d'autres. D'accord. Je voulais dire ça, oui. D'accord. Ça, c'est ton côté rationnel. Tu disais que c'était une de tes valeurs. Oui. Alors, moi aussi, je suis très critique des religions et je pense que l'humanité finira par s'en débarrasser. C'est vraiment... Je blasphème, là, d'un point de vue religieux, mais... Et tout le malheur que tu nous souhaites. Oui. Mais la religion, c'est une culture... Ce sont des croyances, mais c'est aussi une culture... Bref. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, même si je suis critique de la religion chrétienne, musulmane, juive, etc., il y a quand même, puisque tu parles de nuances, dans chacune de ces religions et dans d'autres, ou dans les spiritualités de façon plus large, il y a quand même des enseignements éthiques, moraux, philosophiques, etc., qui ne sont pas à jeter d'un bloc. Et donc, quand Jésus, soi-disant, enfin, en tout cas, d'après le récit de la Bible, je ne sais plus exactement comment c'est dit, si vous êtes plus connaissants que moi dans les commentaires, corrigez-moi, mais tu sais, Jésus, il tend l'autre joue quand il se fait frapper, quand il se fait gifler, donc, d'un point de vue religieux, on peut aider son prochain, ou en tout cas, lui pardonner, même quand il est hostile, pour revenir au point de l'égoïsme. Bon, c'était juste une aparté comme ça. Oui, juste pour ajouter, d'ailleurs, je vais en profiter pour modifier aussi mes irres. Oui. Je dis aussi, quand je parle de religion plus néfaste, je parle évidemment par rapport à nous, de la communauté européenne ou française, évidemment, je cibais particulièrement l'islam, l'islam n'est pas néfaste au Moyen-Orient, bien au contraire, la religion islamique, il faut savoir que, j'avais vu ça dans une vidéo, l'islam en Afrique ou au Moyen-Orient, c'était beaucoup de tribus très guerrières et l'islam a permis d'apporter, c'est pour ça de douce sa brutalité également, mais ce n'est pas une brutalité qui vient de nulle part, ça a permis comme ça de rassembler tous ces guerriers qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre. Donc, pour certaines communautés, cette religion peut être plus bénéfique pour d'autres. Nous, évidemment, c'est le Christ, c'est là où je suis peut-être aussi parfois un peu en désaccord avec certains nationalistes qui placent la chrétienté un peu au-dessus, certains au-dessus de tout, moi je ne suis pas, mais par contre, je veux bien admettre que oui, on a 2000 ans de christianisme en France, donc on a été aussi forgé, même nos valeurs, par exemple, pourquoi est-ce que c'est, on en parlera prochainement, mais c'est en Occident où on est le plus ouvert d'esprit, en termes de, par exemple, pour tout ce qui est l'homosexualité, pour tout ce qui est les droits des gens, les droits des femmes, etc., c'est parce que, justement, comme tu parles, cette ouverture d'esprit, on le voit surtout, ça prend racine au niveau de la chrétienté et au niveau de Jésus qui, lui, justement, préférait, à l'inverse de l'islam qui a choisi la voie du guerrier, lui, c'est plutôt la voie du martyr, la voie du... Moi, je m'occupe uniquement des affaires spirituelles et la politique, et on ne sait pas la politique et la spiritualité et il y a une sorte d'ouverture, justement, comme il est martyr, du coup, il a... il est string plus de la pitié que de la haine. Voilà. Et c'est pour ça aussi, c'est aussi, c'est ce qui nous raccroche également de... en Occident, c'est... Forcément, on a ses racines chrétiennes. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut mettre... Bon, il ne faut pas ne plus balayer tout ce qui est religion encore une fois, il ne faut pas non plus, même si je dis que je n'aime pas la religion, je ne vais pas non plus tout balayer, il y a aussi du bon même dans les religieux et même dans les piques et les religions, il y a aussi du bon. Il y a... Ce n'est pas forcément que du mauvais. Tout n'est pas blanc ou noir. OK. Allez, on en vient aux points, aux trois points qui ont permis l'essor de l'extrême droite, si je... je reprends bien tes mots. Et donc, le premier, on a commencé... Alors... Oui ? Vas-y. Juste, il y a... En fait, j'en avais mis 10, 10, toi, tu en avais fait 7, moi, j'en avais fait 10 de plus. En la plupart, pour dire ceux qui les parteraient dans cette vidéo, pour la plupart, on est quand même d'accord ou alors il y a quelques modifications, mais je reprends, je me suis bien aperçu, j'avais repris la plupart de tes points. Enfin, un, c'était le Cécile, mais bon, on a déjà été victime de la question ou on en parlera plus tard. Et j'avais divisé ces points en trois parties. La première partie, c'était des événements extérieurs, donc ce sont des, comme j'avais précisé, par exemple, le réchauffement climatique entraîne généralement des politiques écologiques. Politique écologiste, je ne veux pas dire à différencier des politiques des Verts, forcément, mais il y a quand même beaucoup de politiques écologistes, comme par exemple les énergies renouvelables qui se sont développées et ce n'est pas parce que les politiciens sont devenus amoureux de la nature, mais c'est parce qu'il y a le réchauffement climatique qui nous menace derrière. Donc, vous voyez, ce sont des faits extérieurs qui vont provoquer par rapport aux thèmes, par exemple, on avait dit l'égoïsme ou l'anti-immigration ou la lutte contre l'islamisme, qui vont avantager les partis qui, justement, sont dans ces thèmes-là. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Et les deux autres parties, c'est tout simplement l'évolution des partis de gauche qui vont entraîner, après, ce n'est pas forcément mauvaise. Moi, personnellement, je les ai mis forcément de sorte à ce qu'elle avantage le Rassemblement National, les nationalistes, mais certaines de ces évolutions entraînent également un électorat, un changement d'électorat ou également, vous voyez, c'est une stratégie différente, mais ce n'est pas forcément comme quoi. Il faut enlever le côté mauvais ou bien. c'est suivant leurs intérêts. Et la troisième partie, c'est l'évolution du Rassemblement National, car il a tellement beaucoup évolué depuis le FN qui ont permis de gagner des électeurs. Voilà. D'accord. Donc, on avait commencé à aborder le premier point sur les attentats islamiques. Et alors, je voudrais revenir rapidement dessus en ce qui me concerne. Si toi, tu voudras rajouter des trucs là-dessus après, évidemment, tu peux le faire. si dans la première discussion, j'ai laissé croire que j'invalidais ou que je nuançais, enfin, nuancé, oui, mais que j'amoindrissais cet événement, je veux être bien clair, tu as tout à fait raison. Les attentats islamiques ont favorisé l'essor du Rassemblement National. Ça, c'est un fait, je ne le discute pas. Ce que j'essayais de dire, simplement... Je l'ai oublié. Pardon ? C'est tout ce que je voulais dire. Ce que j'essaye simplement de dire, et je ne vais pas trop m'étaler parce que j'ai essayé de le dire une première fois, c'est que dans une société plus mature, parce que je dis dans mes vidéos que nous sommes une humanité immature et je m'inclus dedans, ça n'aurait pas eu le même effet parce qu'on aurait le recul, comment dire, l'esprit critique et le libre-arbitre nécessaire pour ne pas se laisser manipuler par des discours de haine, simpliste et qui amalgament des terroristes qui se revendiquent soi-disant de l'islam et toute la communauté musulmane. Malheureusement, on est dans cette humanité immature et encore une fois, je m'inclus dedans et donc effectivement, parce qu'on est dans cette humanité immature et qu'on manque d'esprit critique, de libre-arbitre, etc., on se laisse manipuler par des discours simplistes et par la télévision comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, c'est un fait, ces attentats ont choqué l'opinion et ont contribué à l'essor du Rassemblement National. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur ce point ? Oui, alors on est d'accord sur le côté événement. Après, pour ce que tu dis société mature, ça dépend de ce qu'on entend par mature. Alors moi, pour moi, une société mature, c'est bien simple, c'est bien évidemment, ça n'aurait pas lieu tout simplement parce qu'il n'y aurait plus de religion dans une société mature. Enfin, moi, c'est ce que j'appellerais quand même mature parce que moi, il n'y aura plus de croyances. Donc voilà, cet événement n'aurait même pas lieu. Alors après, attention, le Rassemblement – alors c'est vrai qu'il y a des discours que les attentats ont contribué également à diviser les communautés entre elles, notamment la communauté musulmane du reste de la population. Mais après, d'un point de vue politique, même le Rassemblement national, même Éric Zemmour n'appelle pas à la haine des musulmans, des mesures spécifiques aux musulmans. c'est plutôt l'islam qui est mis encore une fois, c'est là-dessus qu'il faut bien mettre en avant et c'est le reproche également que je peux faire. En général, dès qu'on commence à critiquer l'islam, direct, on va dire « Ah, tu n'aimes pas les musulmans, tu es raciste, tu es islamophobe, etc. » C'est un peu comme si quand nous, on critique le capitalisme, direct, ça y est, tu veux t'en prendre aux banquiers, tu veux t'en prendre aux assureurs, et il y a tous les entrepreneurs qui travaillent là-dedans et qui n'ont rien fait de mal. Vous voyez, il faut séparer l'idéologie de l'individu et malheureusement, et c'est là par contre, je te rejoins, effectivement, notre société est immature parce que ni les journalistes ni même certains politiques ne veulent cette, ça serait trop réfléchi, non, c'est plus simple de dire en communauté musulman d'un côté et les autres de l'autre et pas qu'on se fait la guerre. Voilà, je te rejoins en partie aussi sur le côté d'accord. Le deuxième point, c'est l'orientalisation de la société, donc l'immigration en particulier avec les exemples que tu donnais la dernière fois, les kebabs, les supérettes qui vendent tenues par des arabes. Oui, juste pour préciser, alors oui, il y a effectivement, ça vient de l'immigration, mais ça aurait pu venir d'autres choses, par exemple, quand tu parles d'américanisation, ce n'est pas des Américains qui vont venir. Là, la culture, elle est apportée de manière au capitalisme, mais il n'y a pas eu d'arrivée massif d'Américains sur le sol français. même si là, effectivement, l'orientalisation, en quelque sorte, elle est venue par l'immigration. D'accord. Mais il n'y a pas que ce n'est pas uniquement, il n'y a pas que cette voie-là. Il peut y avoir aussi d'autres voies, par exemple, le soft power, comme on dit. Voilà, voilà. Oui, ce sont des vecteurs différents, mais qui viennent s'immiscer dans la société française pour le meilleur ou pour le pire. Donc, les Américains, c'est, comme tu dis, par le soft power et pas par l'invasion physique. Et puis, l'immigration, qui est un apport physique humain de personnes, charrie avec elle, évidemment, des éléments culturels. Alors, est-ce que tu... Alors, est-ce que tu utilises les exemples de kebab et de super-être tenus par des Arabes, etc., et la musique berbère ou je ne sais pas quoi, machin de truc, est-ce que ce sont simplement des illustrations ou est-ce que tu es critique de ces éléments-là, c'est-à-dire que tu ne les voudrais pas non plus ? Est-ce que ce sont des exemples pour parler d'immigration ou est-ce que ça aussi, c'est un problème ? C'est des illustrations comme toi, quand tu as dit McDonald's ou Jeans, c'est... c'est les exemples les plus visibles. Alors, après, ce n'est pas le kebab ou le McDonald's en tant que tel qui est gênant. moi, par exemple, sur le personnel, j'apprécie les kebabs. Mais, le problème, c'est... Alors, c'est là qu'on a peut-être le mot remplacement et là, culturel. pour certains, ils gênent, ils sont aussi dérangés par la couleur de peau, mais moi, c'est pas là-dessus que je veux rentrer, moi, ça ne me dérange absolument pas. Moi, c'est surtout le côté culturel. Par exemple, si je prends les Japonais, est-ce que... imagine un peu les Japonais si demain, ils se réveillaient et puis, ils auraient des Français partout, ça parlerait de Français partout, ils auraient des boulangeries qui serviraient plus que des croissants, dans le restaurant, il n'y aurait plus de saké, ça serait de la bière, du bon vin, tu vois, et là, ça peut être pour n'importe quelle culture, et là, c'est pas uniquement l'orientalisation en tant est, mais ça peut être dérangeant pour n'importe quelle civilisation et pas une en particulière. Donc, c'est ça qui est gênant. C'est pas le fait qui... c'est pas la diversité, par contre, c'est justement le contraire, c'est le manque de diversité et surtout que la culture originelle, a été remplacée par une autre culture. Ok. Voilà, c'est ça. Alors, j'entends ce que tu dis et ça a été le sujet de d'autres discussions, mais la question que je me pose, c'est... Enfin, il me semble que la problématique, c'est quel est le degré de réalité de ce remplacement ou de cet apport culturel, apport même, apport au point de remplacer, si tu veux. parce que il me semble que la question, c'est le degré. Je ne nie pas le fait qu'il y a des kebabs ou qu'il y a de l'immigration en France. Ce que je questionne, c'est est-ce que le niveau d'immigration et la culture qui charrie est de nature à être problématique et à remplacer, véritablement, au sens du mot employé par l'extrême droite, à remplacer la culture française ou est-ce que c'est un... Comment ça s'appelle ? Tu sais, c'est comme quand tu mets... Je n'arrive pas à m'exprimer là, mais tu as une tasse de café et tu y mets un nuage de lait. Bon, la couleur va changer, etc., mais ça reste du café, tu vois. Donc, est-ce que c'est un apport culturel qui va, entre guillemets, enrichir à côté de la culture originelle ou est-ce que c'est au point de remplacer la culture originelle ? Moi, j'ai l'impression que c'est un apport comme il y a eu une immigration portugaise, italienne, donc aujourd'hui, tout le monde va chez le Pizzaiol, je ne sais pas s'il y a des restaurants portugais, mais il y a des restaurants espagnols, etc., etc., et ça fait complètement partie du décor et aujourd'hui, ça ne pose pas de questions, tu vois, on ne se dit pas putain, mais ils font chier avec leur pizzeria à tous les coins de rue, ici c'est la France, blablabla. Donc, est-ce que c'est de la même nature, c'est-à-dire, bon, oui, il va y avoir des kebabs ici et à droite alors qu'il n'y en avait pas avant et c'est un choix supplémentaire ou est-ce que ces kebabs vont venir supplanter et remplacer, par exemple, la gastronomie française ? Moi, j'ai l'impression que le niveau d'apport migratoire, il n'est pas rien, mais il n'est pas de nature à remplacer la culture française, il est de nature à y apporter quelque chose. Alors, peut-être qu'on ne veut pas du tout d'apport, mais de mon point de vue, ce n'est pas encore, et je ne pense pas qu'on s'y dirige, un remplacement de culture. là-dessus, non, là-dessus, c'est là-dessus où là, on est au total désaccord. Non, justement, si justement, c'était comme tu disais, alors dans ce cas-là, ça ne ferait pas, effectivement, ça ne ferait pas évoluer les nationalistes, mais c'est exactement le contraire de ce qui se passe. J'avais sorti, par exemple, le chiffre 4 millions, ils font, c'était en 1980 d'immigration, et là, en 2000, et on est passé à 7 millions en 2021, c'est-à-dire quasiment, c'est même 10% de la population française. On a d'autres chiffres qui étaient sortis il n'y a pas si longtemps sur les prénoms, les prénoms de type arabo-musulman ou dans certaines villes, ça atteignait les 30-35%. Il y a des villes, par exemple, si vous allez en même des départements en Seine-Saint-Denis, c'est totalement une culture... Et là, on parle à l'échelle d'un département. Alors oui, ceux qui critiquent le grand remplacement, ils vont toujours dire mais non, la preuve, il reste toujours une majorité de blancs de culture française, les restaurants sont toujours majoritairement à son condicare de la gastronomie française. Voilà. Mais c'est progressif et c'est là-dessus où on joue sur les mots. Quand on parle de grand remplacement, ce n'est pas un grand remplacement qui va arriver du jour au lendemain, c'est un grand remplacement qui est progressif. Peut-être même, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'ailleurs qu'il soit total. Rien que 30%, c'est déjà énorme. Imaginez s'il y avait des villes entières où on ne retrouve plus la culture japonaise et c'est ça qui est gênant. On va citer, par exemple, les Chinois à Paris, il y a un quartier chinois, tout un quartier chinois. Là, la limite, c'est un apport parce qu'on ne retrouve pas de quartier chinois dans toutes les villes de France, c'est uniquement à Paris. Donc là, on peut considérer ça comme un apport. Par contre, quand c'est des quartiers entiers et que ça se multiplie et que ça progresse, au final, ce qui est important, c'est de regarder la progression et c'est là que cela devient gênant et quand cela devient trop visible, quand ce sont des quartiers, quand ce sont des villes et quand même des départements qui sont où le français devient minoritaire, c'est là où ça pose question et c'est ça qui fait progresser le Rassemblement national et même les autres personnalistes depuis Zébourg et ça peut même avoir des effets perverses et c'est également le racisme qui progresse. Forcément, si la personne devient minoritaire, si elle ne se sent plus chez elle dans son propre pays, il va automatiquement y avoir un rejet. Et encore une fois, il n'y a pas besoin que... C'est pour ça que je vous rappelle peut-être que mon remplacement est un peu trop exagéré. Il n'y a pas besoin d'avoir un remplacement de 50 ni même de 40%. Rien que 10, 15, 20%, c'est déjà énorme pour la plupart des personnes et ça a déjà suffisamment d'impact pour inverser la tendance politique. Ok. Alors là, je crois que j'ai regardé il n'y a pas longtemps après une autre discussion sur le grand remplacement, etc. Je crois que les chiffres, c'est 20%, si on prend plusieurs générations d'immigration, etc. Il y a 20% de la population en France qui est d'origine immigrée, me semble-t-il, parce qu'il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, etc. Donc 20%. 20%, donc si tu dis que 30%... Oui ? Mais ça a comparé, pardon, s'il y avait, s'il y a 200 ans il y avait aussi 20% ou il y a 300 ans il y avait 20%, à la limite, on dirait, non, il n'y aurait aucun problème puisque ça serait continuel. Mais là, c'est pas, encore une fois, ce qui a, c'est d'ailleurs, ça sera d'ailleurs une lettre-motiv de chacun de mes points. Ce qui est important, c'est l'évolution. C'est quoi, par exemple, si je reprends les attentats, s'il y avait tous les ans il y avait un attentat d'une centaine de morts, bon, ça serait catastrophique. Mais à la limite, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les pays arabo-musulmans, au Pakistan, tu as des attentats quasiment toutes les semaines. Donc à la limite, c'est plus de nature à choquer les gens puisque c'est constant. Ce qui est important ici, c'est de bien regarder l'évolution. 20% en 2022, mais c'était combien en 1950, c'était quelques pourcents. Vous voyez, et c'est ça qui est de nature. Par contre, c'est le fait que ça soit très rapide et très massif en une très courte durée qui va choquer les gens. Oui, effectivement, il y a une évolution, une progression plus importante sur les dix dernières ou les quelques dernières décennies. et le plus gros de cette immigration, même si elle vient d'Asie, d'Europe, des Etats-Unis ou d'Amérique du Sud, le plus gros vient d'Afrique, le continent dans son ensemble. Peut-être plus particulièrement d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, etc., mais dans son ensemble, le continent africain. Donc ça, ce n'est pas une négation. Je veux dire, je suis d'accord avec cette réalité. Moi, je pense que il y a plusieurs problématiques. Je pense qu'au stade où on en est aujourd'hui, comme tu dis, il y a une progression. Donc je pense que là où on en est aujourd'hui, ce n'est pas encore problématique. Peut-être que si demain, on arrive à 30%, ou oui, etc., ça deviendra une problématique. Donc le nombre, pour l'instant, de mon point de vue, n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est la concentration. Comme tu dis, peut-être en Seine-Saint-Denis, il y a une grosse concentration d'immigration et qui fait que quand tu marches dans la rue, tu entends peu parler français et tu entends parler plutôt d'autres langues et tu vois des visages d'autres couleurs que blanches, etc. Donc la concentration est un problème. Et un autre problème qui est entre guillemets un problème extérieur, ce sont les causes de cette migration ou de cette évolution de l'immigration. D'une part, parce que en particulier, l'Occident maintient et en particulier, la France maintient l'Afrique ou certains pays africains dans un sous-développement. Donc on a nos politiciens et les grandes multinationales ont une responsabilité là-dedans. D'autre part, parce qu'il est plus facile entre guillemets aujourd'hui de voyager parce qu'il y a la télé ou les médias en général qui font qu'on a une perspective. Tiens, je vois comment c'est en France ou en Europe. Ici, c'est pas bien, j'ai envie d'y aller. Même si après, le voyage en tant que tel c'est difficile mais déjà par le petit écran on voit que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Donc il y a une évolution technologique qui fait que les mouvements de population qui ont toujours existé sont peut-être plus rapides et plus importants aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement s'il y a une évolution qui continue à augmenter et qu'on arrive à 30% ou je sais pas quoi, évidemment ça va poser problème. Je pense qu'on n'y est pas encore même si je ne nie pas le fait qu'il y ait une évolution. Je pense que la concentration est une problématique et que ça, la réponse c'est une politique migratoire. Ne pas concentrer les afflux migratoires mais les diluer dans la population pour qu'ils aient des exemples de leur pays d'accueil et pouvoir s'intégrer dans le pays d'accueil. Et aussi, et certainement j'ai dit les choses à l'envers, le premier point c'est avoir une politique, je suis redondant par rapport à d'autres conversations mais avoir une politique gagnant-gagnant avec les pays d'origine de l'immigration pour ne pas que ces personnes-là, parce que là je te parle d'un point de vue humaniste, aient besoin de partir. Parce que si nous on ne veut pas qu'ils arrivent ici, il faut aussi éviter qu'ils soient obligés de partir de chez eux, tu vois ce que je veux dire. Ce qui me dérange un peu et je te redonne la parole, c'est que je comprends bien tout à l'heure tu disais moi je suis plutôt égoïste qu'humaniste, c'est-à-dire ma famille, mes proches puis mon pays plutôt que les autres, j'entends bien et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que tu te retrouves dans le discours d'extrême droite mais ce n'est pas rationnel ou c'était quoi l'autre ? Réaliste dans le sens où si les gens ne peuvent pas rester là où ils sont, eh bien ils vont constamment essayer même au péril de leur vie, même à braver tous les dangers, la mort, etc. Ils vont constamment essayer d'aller là où c'est meilleur, tu vois. Donc si on ne tarie pas les sources de la raison de l'immigration, eh bien on pourra mettre des barricades, etc. On fera toujours face à ce problème, quoi, non ? Alors plusieurs choses. Alors pour le côté, est-ce que l'immigration, enfin le nom est devenu problématique ? Alors là, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas encore, sinon si ça avait été un gros problème, les nationalistes ne feraient pas que 30%, ils feraient 70%. Donc là-dessus, là-dessus, oui, je te rejoins. Mais après, encore une fois, je parlais de raisons qui font progresser. Si les nationalistes sont passés de 10 à 30%, c'est aussi parce que justement, alors peut-être que pour toi, vu de l'extérieur, ce n'est pas problématique, mais pour la personne qui vit par exemple en Cézanne-Lenis et qui a vu sa culture complètement changée, ça l'est tout autrement. D'ailleurs, pour information, tu sais, le territoire où le rassemblement des nationalistes ont fait leur plus gros score, aux élections ? Non. La Martinique. Ah, oui, oui. Oui, oui. Le PEN a fait, ils ont quasiment fait la moitié, si on compte avec Zemmour, et Le Pen a fait 60% au second tour. et c'est justement là où l'immigration pose le plus gros problème. Donc, je te rejoins, mais est-ce qu'il faut attendre qu'on devienne comme la Martinique pour prendre le problème à bras de corps ? Je pense qu'il serait peut-être simple de faire ça avant. oui, effectivement, on n'est pas encore arrivé au stade où c'est la guerre civile ou comme en Martinique où ça brûle toutes les voitures, où c'est vraiment le gros bordel. Mais on y vient, puisque c'est un problème qui est en train de prendre de l'ampleur et qui est peut-être que d'ici 10, 15, 20 ans, là, on aurait pu un des nationalistes à 30%, mais il serait à 50, 55% et là, ça devient très problématique, surtout pour les idées, pour les personnes dites de gauche. en suivant ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui est des solutions, il y a une solution, la concentration, on va dire oui et non, parce que le problème, oui, tu voudrais diluer, alors c'est ce que Macron essaie justement de faire en menant l'immigration dans les campagnes, donc ils sont le moins nombreux, sauf que les gens, ils sont très opposés, il y a des manifestations, etc. Donc non, c'est vrai qu'il y a une concentration d'immigration, notamment dans les ennuis, c'est normal, c'est aussi là où il y a le secteur de l'emploi, c'est là qu'il y a la demande, on va dire, ce n'est pas pour rien qu'une innovation, je le dis, avec le capitalisme, donc forcément, ils ne vont pas aller dans les endroits où l'activité allait nulle, donc non, au contraire, ce que là, tu proposes, ça serait justement exporter, externaliser le problème, et là, par contre, tu ne risques pas d'avoir 30%, mais évidemment, les votes des nationalistes risquent de bondir, non, pour moi, la meilleure des solutions, la solution la plus saine, c'est tout simplement la démocratie, c'est aux personnes de décider, là, on est en plein cœur d'une norme sociétale, d'ailleurs, c'est ce que propose le Rassemblement National et même Zemmour, d'un côté, ils ne sont pas obligés parce qu'ils ne peuvent pas mettre leurs mesures avec l'Europe, donc ils ne sont obligés de ne pas passer par le référendum, sinon, même s'ils arrivent au courant, ils ne pourront pas appliquer leurs mesures, mais c'est, je pense, la solution la plus saine, c'est aux personnes de décider si, oui ou non, ils veulent avoir comme voisins des migrants d'une autre culture, voilà, je pense que là-dessus, la société est au moins suffisamment en nature pour boucler ce problème, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Suisses, ils ont fait un référendum et ça a tranché en défaveur de l'immigration, mais au moins, et là-dessus, ça réglerait, et en plus, si jamais les Français étaient demandeurs d'immigration, et bien là, ça résulterait le problème, et là, on pourrait prendre d'autres mesures, et là, favorables à l'immigration, voilà, c'est ce que je voulais dire, après, pour s'il y ait du troisième point que tu disais, les raisons, je ne suis pas, je serais également, alors oui, c'est vrai qu'il y a le réchauffement climatique, il y a l'économie, etc., mais après, la France ne peut pas non plus régler tous les problèmes du monde, on a déjà du mal avec nos propres problèmes, alors oui, d'étant plus que, par exemple, si je prends le réchauffement climatique, c'est un problème qui peut être malheureusement résolu que de manière globale, même si on peut faire des efforts, la France est 50%, sans des activités, donc malheureusement, si la Chine, les États-Unis et l'Inde ne se mettent pas autour d'une table, ça risque d'empirer, donc est-ce que c'est à nous, du coup, alors encore une fois, là, c'est mon côté égoiste qui parle, non, après, encore une fois, moi, je reviens tout simplement au référendum, au référendum, la meilleure des solutions et la voie la plus qui pourrait apaiser bien les tensions, ce serait, bon, faire un référendum qui veut accueillir des migrants et puis après, ceux qui disent oui, ils prennent la responsabilité, et puis ils accueillent, et par contre, si jamais c'est un nom, alors, au gouvernement de réduire l'immigration. Ça serait un référendum national ou ce serait des référendums locaux ? Alors, je dirais les deux, alors déjà, c'est parce que la rémunération, c'est d'ailleurs une politique nationale, donc c'est déjà, je pense que c'est déjà savoir si réduire, contrôler les frontières, reprendre le contrôle des frontières, ça ne peut être que national, et après, ça peut être le coup, mais ça, c'est déjà ce qui se passe, il y a des villes qui sont très demandeurs de l'immigration, je peux citer des villes, notamment des villes très à gauche, comme j'ai vu un reportage, avec Lille, par exemple, qui est très demandeur de l'immigration, et puis il y en a d'autres en Bretagne où on refuse, donc après, c'est après qui veut avoir l'immigration ou quoi, je pense qu'il n'y a pas non plus besoin forcément, après, au niveau local de référendum puisque l'immigration, après, elle va de source, encore une fois, s'il y a une concentration des immigrés dans les grandes villes, c'est pas non plus pour rien parce que c'est là où ils ont tout simplement du travail, je peux dire, donc après, la rationalité va en mène les gens alors qu'on a besoin d'eux. Les immigrés ne vont pas non plus forcément, ils ne sont pas, comme on pense parfois, des boussoles totalement déréglées et qui se pointent là où ils peuvent. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup d'immigrés en Europe de l'Est parce qu'ils savent que là-bas, ils ne sont pas très bien accueillis, donc ils vont également là, qu'ils seront accueillis et donc forcément, s'ils sentent que le village, la commune, le quartier où ils sont, ils sont les malvenus, ils ne vont pas venir. Donc vous voyez, le référendum, il se fait automatiquement. D'accord. Je pense d'abord, le plus gros référendum, c'est au niveau national puisque l'immigration, c'est une politique nationale. Ok, ok. Moi, je ne suis pas opposé à un référendum parce que je suis démocrate donc ça serait contradictoire. Après, tout référendum, qu'il soit sur l'immigration ou le nucléaire, ou n'importe quel autre sujet, il doit se faire dans certaines conditions. C'est-à-dire, le débat est nécessaire à la réflexion, l'information et le débat nécessaires à la réflexion doivent être organisés dans les meilleures conditions de pluralité, des points de vue, etc. en amont et il doit y avoir de mon point de vue en tout cas, un laps de temps de réflexion après l'animation des débats et des points de vue, le temps de la réflexion et au bout de ce temps de la réflexion, ça c'est collectivement que nous devons choisir quel est le temps de la réflexion que l'on souhaite et effectivement, là, faire un référendum. Et comme je suis démocrate, si jamais il y avait une majorité de Français pour dire on ne veut plus d'immigration ou alors on veut une réduction drastique de l'immigration, moi, je me plie à la décision de la majorité. Il faut savoir que l'immigration africaine, elle se fait d'abord, tu disais, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est pas comme ça que tu l'as dit, mais c'est ce que ça voulait dire. L'immigration, elle est d'abord interne à l'Afrique, c'est d'abord entre les pays africains que les gens bougent, ce qui est logique parce que, voilà, avant de traverser une mer, il est plus facile de traverser une frontière pour aller voir le pays d'à côté. Donc c'est, entre guillemets, résiduel au niveau du nombre de l'immigration totale, résiduel, ce qui vient en Europe. Résiduel, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est 1% ou 0,5, mais sur le nombre total, c'est une minorité. Donc l'immigration, elle se fait d'abord, ce que je voulais dire simplement, c'est que l'immigration, elle se fait d'abord entre les pays africains. Donc ce sont d'abord les pays africains qui s'occupent de la misère du monde qui les entoure avant l'Europe. Ok. Donc, je pense que, à moins que tu... Vas-y. Juste pour préciser, pour bien prendre ma demande, je ne suis pas non plus contre l'immigration. Moi, c'est plutôt contre l'immigration de masse. D'ailleurs, chez les nationalistes, il y a deux camps. Il y a celui de Zemmour où, oui, c'est totalement arrêt, plus un saint migrant et il y a le camp du Rassemblement national où l'homme, et c'est là-dessus où je me positionne, c'est une immigration contrôlée. Tout simplement, une immigration beaucoup plus, par exemple, beaucoup plus diversifiée selon surtout nos besoins. On manque d'ingénieurs, on manque de médecins, on manque d'infirmiers et là, pour toutes ces catégories de personnes, c'est, on va dire, open bar. Je suis même favorable à ce qu'on les aide à s'installer, voire même qu'on fasse une appel d'offres, qu'on ait une politique agressive. parce que pour moi, l'un des plus importants, c'est le savoir et là-dessus, il n'y a aucun, même si c'est une sorte de pillage des pays, justement, on pille leur matière grise et là-dessus, je reviens à mon côté égoïste, il n'y a pas de souci. Donc, pour ce type d'immigration-là, venez, là, c'est un peu le système canadien, un système de cotor, je trouve un très bon système, c'est-à-dire faire des cotors en fonction du type de culture et d'abord avant tout en fonction des besoins du pays parce que c'est à la limite c'est surtout ça le plus important, combler nos besoins et ensuite, et puis pourquoi pas, là-dessus, je vais être très, entre parenthèses, très woke, pourquoi pas de la diversité. Par exemple, là, un cotor autant d'Américains, autant d'Africains, autant d'Européens, autant d'Asiatiques et même, je vais même encore aller plus loin et je vais être du côté des féministes parce que je sais que c'est avec les femmes qu'on a le moins de problèmes, pourquoi pas avantager une immigration féminine et en plus, ça serait bon aussi pour tout ce qui est nos politiques natalistes. Donc, moi, je ne suis pas fermé à l'immigration en termes généraux, je suis même pro-immigrationniste, pour moi, c'est une immigration, je le vois aussi comme une opportunité, donc je suis, mais une immigration contrôlée et pas massive et uniquement tournée vers l'Afrique et plus particulièrement le Maghreb. D'accord, d'accord. Ok, alors, bon, ça nuance un peu ce que j'allais dire, mais il me semble que cette logique que j'arrive à comprendre, elle est contradictoire parce que si tu puises en particulier en Afrique la matière grise, tu sabotes leur chance de développement, tu vois, et donc si tous les cerveaux, tous ceux qui sont capables de faire tourner la société vont voir ailleurs parce qu'on fait des politiques migratoires choisies, etc., avantageuses pour les gens qui ont des savoirs, eh bien, du coup, ça va maintenir, voire faire régresser, mais en tout cas, maintenir les sociétés africaines dans lesquelles il y a beaucoup de migrations, d'émigration, eh bien, ça va renforcer ou ça va faire perdurer ce mécanisme. Moi, je pense que dans la politique de gagnant-gagnant dont je te parlais tout à l'heure, je pense qu'il est préférable, moi, je ne suis pas anti-immigration, d'accord, mais, si tu veux, je suis, je suis, comment il faut le dire sans que ça soit négatif, je distingue l'immigration, il y a, de mon point de vue, l'immigration choisie et l'immigration forcée, l'immigration choisie, tu peux rester dans ton pays, mais pour X raisons, tu as envie d'aller dans tel autre pays, d'accord, ça c'est l'immigration choisie, l'immigration forcée, c'est, si tu restes dans ton pays, soit c'est la famine, soit c'est la guerre, soit c'est simplement, il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse, l'économie est stagnante, etc., et donc, tu ne peux que difficilement rester dans ton pays, et donc, tu veux aller ailleurs, ça c'est l'immigration forcée. Donc, moi, l'immigration choisie, elle ne me pose pas de problème, je suis au Japon, je suis un immigré, j'ai vécu dans beaucoup d'autres pays, j'ai toujours été immigré dans ces pays-là, donc je ne peux pas, moi, reprocher ce que moi, je fais, ce que j'ai fait dans ma vie. Par contre, l'immigration forcée, eh bien, j'ai, puisque je suis notamment humaniste, j'ai de la peine pour les gens qui, peut-être, voudraient rester dans leur pays, mais ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Donc, je suis, entre guillemets, contre, je n'aime pas le terme contre, mais bon, pour le dire simplement, je suis contre l'immigration forcée. Je suis pour que, tout un chacun, la France, l'Europe, et puis l'Afrique, et tout ça, en travaillant en commun, mettions en place les politiques nécessaires pour réduire, peut-être à zéro, ou en tout cas, à un très faible pourcent, l'immigration forcée. Donc, pour revenir à l'éducation et à la matière grise, moi, je pense qu'une politique gagnante-gagnante qui ferait gagner la France en réduisant l'immigration forcée qui vient chez elle et gagner l'Afrique en lui permettant de se développer, c'est, par exemple, pour la France, mais aussi pour l'Europe, développer des partenariats, par exemple, de formation ou d'éducation, tu vois, venez chez nous dans tel ou tel lieu de, comment s'appelle, d'éducation, où est-ce que tu dors à l'école, des internats, tu vois, des trucs comme ça, ou alors, c'est un autre, comment il s'appelle, j'oublie son prénom tout de suite, ou alors, au lieu de les faire venir, on peut, nous, envoyer des enseignants dans les pays africains ou là où il y a beaucoup d'immigration, enfin, si eux, ils acceptent, évidemment, on ne va pas leur imposer, mais faire venir nos savoirs dans leur pays pour dispenser ces connaissances, propager ces connaissances de sorte qu'ils puissent rester chez eux s'ils le souhaitent, tu vois, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors là, bon, je vais mettre un time, mes mots vont rester, vont risquer de choquer, oui, de heurter, je m'excuse par avance, je m'excuse par avance, j'ai trois points, trois réponses, mais là, je vais être complètement cynique, mais voilà, c'est mon côté réaliste, tu as dit, est-ce que le fait qu'on pille leurs matières grises, ça va provoquer, ça va les abourrir, etc., là-dessus, tu as totalement raison, c'est vrai, c'est vrai, c'est un fait, je n'ai pas le nier. Cependant, et c'est là que je vais être cynique, alors premièrement, c'est un peu les règles du jeu du monde, même si nous, on ne le faisait pas, les autres pays, malheureusement, ils vont le faire, d'ailleurs, nous-mêmes, on subit également cette fuite de matières grises, parce qu'on évoque beaucoup moins, c'est l'émigration également de nos ingénieurs, etc., qui partent, nos médecins, qui partent à l'étranger, là où ils seront mieux payés, ils auront de meilleures conditions de travail. Donc, c'est un peu la vie, il faut être prédateur ou être une croix, malheureusement, c'est la géopolitique. Donc, là-dessus, je n'aurais pas trop de scrupules, étant donné que tout le monde, et même si on devenait humaniste et on se priverait de cet accord-là, ça serait comme nous mettre une balle dans le pied, puisque, encore une fois, déjà, ça ne va pas arrêter l'immigration, puisque les autres pays vont le continuer, mais en plus, nous, on va se priver d'une richesse. Voilà, donc, pour ce point-là, c'est pour ça que je suis totalement contre. Le deuxième point, et là, je vais être encore plus cynique, là, je suis heurté, mais c'est la réalité, malheureusement, les chiffres parlent, c'est au contraire, c'est quand le pays se développe qu'il y a plus de migrants, parce que pour traverser un océan, pour repartir, il faut avoir un minimum de salaire, donc c'est tout l'inverse, plus le pays est pauvre et justement, plus la population ne migre pas ou n'a pas les moyens de dépasser les frontières du pays voisin, donc bien au contraire, ceux qui vont migrer, ce seront d'abord les personnes avec un moyen, pour traverser la Méditerranée, il faut payer entre 5 000 et 7 000 euros, c'est énorme pour un Africain, c'est énorme, même pour les pays les plus développés comme l'Algérie ou la Tunisie, ça reste une sacrée somme, le salaire moyen il est de 500, 600 euros, alors vous imaginez qu'en Somalie, le salaire moyen ne dépose pas les 10 euros, donc si on apporte de la développement, au contraire, on va avoir beaucoup plus d'immigration, et enfin, troisième point, et l'autre serait là, peut-être moins cynique, c'est-à-dire développer, partager notre savoir, alors là-dessus, encore une fois, c'est la géopolitique, ce serait se mettre une pâle dans le pied parce que qu'est-ce que nous avons nous, c'est quoi notre principale force, c'est justement notre savoir, notre connaissance, donc si on le dit là-dessus dans les autres pays, alors oui, c'est sûr, là-dessus, par contre, je te rejoins, effectivement, ça va arrêter l'immigration qui va être développée, mais par contre, ce sera peut-être nous qui allons devoir immigrer vers les pays qui seront beaucoup plus performants parce que déjà, l'Afrique, elle a quand même pas mal, voilà, elle a aussi des atouts, donc non, là-dessus, non, je ne suis pas, on a très peu d'atouts et le savoir, ça reste encore une de nos principales forces, on l'a bien vu par exemple avec la Chine, effectivement, il y a beaucoup moins de Chinois qui immigrent depuis quelques années puisqu'ils sont devenus un pays extrêmement riche, par contre, est-ce que c'est une bonne chose en termes géopolitiques, je ne suis pas sûr, ça risque de nous retomber dessus, donc si on développe également, si on refait les mêmes erreurs qu'on a fait avec la Chine avec des pays qui pour à peine encore ne sont pas amis, amis, je ne les mettrai pas dans la catégorie de nos alliés, ils ont même plutôt un esprit assez revanchard, voire pour ne pas dire de la haine envers nous, ce serait une très très mauvaise idée et là, je parle encore une fois, je parle de la réalité géopolitique et c'est là-dessus où je mettrai l'humanisme de côté pour faire de la réelle politique. Ok, voilà. D'accord, là, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu te retrouves plus dans le discours nationaliste, en particulier du rassemblement national et moi pas du tout parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression d'observer chez les gens qui partagent tes idées, c'est ce que j'appelle le fatalisme. La situation, elle est telle qu'elle est, alors toi, tu appelles ça la réelle politique, etc. Moi, j'appelle ça le fatalisme parce que la situation qui est telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'a pas toujours été comme ça et elle ne sera probablement pas toujours comme ça. Donc soit on se tourne les pouces en disant c'est comme ça, moi je ne suis pas ici pour chambouler la donne et changer les choses et je reste dans le système et effectivement il va perdurer. C'est auto-performateur, si tu veux. Si on se dit qu'il n'y a pas moyen de changer, et bien effectivement on contribue au fait que ça ne change pas. donc ça c'est le fatalisme, le fait que ça ne peut pas changer et il y a une autre position qui est la mienne qui est de savoir que cette situation n'a pas toujours été et que si elle n'a pas toujours été il n'y a pas de raison qu'elle demeurera toujours. Les choses sont en constante évolution même si ça prend du temps et que ce n'est pas forcément toujours perceptible et donc je ne suis pas pour le fatalisme, je suis pour l'optimisme et un optimisme proactif. c'est à nous de développer les conditions qui vont amener le changement. Parce que si de toute façon on n'amène pas ces conditions et qu'on pense stopper brutalement l'immigration alors qu'on n'épuise pas les causes de l'immigration et au contraire on les renforce parce que si comme tu dis non seulement on met une barrière à l'immigration de masse etc mais en plus on continue à puiser leur matière grise et leur cerveau je ne vois pas comment le système je ne vois pas comment la situation va s'améliorer de mon point de vue elle ne peut que s'empirer mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça si nous on s'écroule mais attends tu dis que si on partage notre savoir on le dit lapide sauf que le savoir ce n'est pas comme une ressource finie comment dire ce n'est pas un tas d'or tu vois ce n'est pas je t'en donne je t'en donne et à un moment donné je ne peux plus t'en donner parce que je n'en ai plus le savoir c'est immatériel tu enseignes à quelqu'un comment pêcher du poisson ça ne veut pas dire que toi tu n'auras plus de poisson de ton côté ça veut dire que lui de son côté il pourra pêcher son poisson chez lui pour te donner un exemple un peu de bateau le savoir ce n'est pas une matière épuisable ce n'est pas parce qu'on va propager notre savoir qu'il va s'épuiser chez nous oui le niveau va augmenter ailleurs en même temps que la francophonie parce que le savoir qu'on partage on va le partager en français et donc c'est une façon d'élargir la francophonie et une certaine position de la France dans le monde et puis alors je n'arrive pas trop à suivre ton logiquement ton raisonnement quand tu dis qu'il vaut mieux qu'ils restent très pauvres comme ça ils n'ont même pas les moyens d'immigrer parce que comme je te le dis d'abord non ça c'est pas un raisonnement c'est juste un constat c'est un constat mais non mais non parce que quand tu regardes d'où viennent les gens l'immigration africaine d'où elles viennent elles ne viennent pas majoritairement du Maroc l'Algérie et la Tunisie c'est plus de la moitié de notre immigration pourtant ce ne sont pas des gens qui sont en guerre ou oui mais ou la famille etc d'accord d'accord déjà il y a une proximité une proximité à la fois géographique et une proximité du fait que par le passé on les a fait venir et nous même on est allé chez eux l'Algérie etc etc donc il y a une proximité géographique et historique si tu veux qui explique mais deuxièmement oui d'accord ils ne sont pas en guerre il n'y a pas la famine mais il y a eu le printemps arabe des trucs comme ça ils ne sont pas contents chez eux donc nous on n'est pas contents chez nous il y en a peut-être qui se barrent on veut renverser la donne chez eux il y a des gens qui veulent renverser la donne et il y en a d'autres qui disent peut-être aussi de façon fataliste il y aura toujours peut-être que le mot est un peu fort mais il n'y aura jamais de démocratie au Maroc en Tunisie etc moi je me casse ailleurs tu vois donc je pense que même si le plus gros de l'immigration vient des abords de la Méditerranée ça vient aussi de pays d'Afrique noire où les gens sont pauvres ils se saignent aux quatre veines et c'est toute la famille les cousins et tout ça qui contribue pour qu'il y en ait un qui puisse partir de l'autre côté en espérant que ce soit un investissement sur l'avenir bon bref en tout cas je comprends ta logique de pensée mais de mon point de vue elle est illogique et elle ne règle pas le problème elle ne fait que au mieux l'entretenir au pire l'accentuer donc là dessus on ne sera pas d'accord et il y avait un autre point ah oui sur la fuite des cerveaux français donc oui puisque nous il y a nos cerveaux qui se cassent donc il faut faire la même chose ailleurs tu comprends bien que si quelqu'un qui fait le mal qui te fait du mal toi tu dis lui il me fait du mal je vais me faire du mal aux voisins je veux dire c'est le chaos c'est le début du chaos là on ne va pas s'en sortir donc si il y a des les pays américains en particulier qui attirent parce qu'il y a des gros salaires il y a des belles conditions de travail etc nos cerveaux c'est c'est de la faute d'abord et avant tout d'une politique française si on paye si on arrête avec le libéralisme et le capitalisme et toutes ces conneries de Macron de Hollande de Sarkozy et tous les autres si on arrête avec cette politique et qu'on paye convenablement nos chercheurs et qu'on leur permette de travailler et de faire de la recherche etc même s'il y a encore meilleur salaire ailleurs je pense qu'il y aura une certaine dose de patriotisme et simplement du fait que moi je suis français m'expatrie aux Etats-Unis ça peut être un rêve mais ça peut être compliqué je m'éloigne de ma famille je m'éloigne de ma culture etc il y en a qui voudront le faire parce qu'ils seront quand même attirés par les Etats-Unis et peut-être par un plus gros salaire mais je pense peut-être que j'ai tort mais je pense que le plus gros dira si je suis bien payé en France que je suis reconnu que je peux faire mon travail etc il n'y a pas de raison que j'aille voir ailleurs donc il y aura un tarissement de notre déperdition des cerveaux la faute elle est d'abord politique fataliste c'est-à-dire bon ben les américains ils font ça ils sont trop gros ils sont trop forts on n'y arrivera pas à contrecarrer leur succion de notre matière grise si je me suis fait comprendre Alors pour reprendre les points au niveau de la délabilisation du savoir c'est ce qui s'est passé encore une fois en Inde et en Chine avant dans les années 50 on était largement supérieur en termes de technologie à eux c'est nous qui faisons qui construisent en tout maintenant on n'arrive même plus on l'a vu avec la crise sanitaire auquel nos politiques ont conduit à la force de de ils sont même devenus supérieurs ils sont même devenus supérieurs et c'est ça le problème c'est qu'une partie industrie ne pourra plus revenir parce qu'ils sont plus compétitifs que nous il y a aussi ce côté économique qui doit valoir en compte une entreprise qui est plus supérieure à l'autre elle va l'emporter c'est malheureusement la voie du marché et ça c'est la voie du plus fort ça a toujours été comme ça et ça le sera encore demain d'où l'importance de garder encore le peu de choses qui nous restent ensuite pour régler le problème de l'immigration mon objectif ce n'est pas non plus de régler le problème de tout le monde et là je serai en désaccord moi c'est juste le problème de l'immigration en France après si les autres immigrent il n'y a pas que nous qui sommes responsables et il y a des pays encore une fois qui y arrivent très bien par exemple si les migrants ils ne viennent pas en Pologne ou en Hongrie c'est parce que la Hongrie et la Pologne ont des politiques d'immigration contrôlées extrêmement efficaces vous voyez on n'a pas besoin et pourtant je n'ai pas souvenir que la Pologne ou la Hongrie ils aident les pays africains ou asiatiques ils leur apportent un soutien humanitaire pour les aider à les immigrés non ils savent juste contrôler leurs frontières donc on peut très bien arriver sans dilapider notre savoir à faire de l'immigration contrôlée il y a plein de pays qui s'y arrivent sans renverser la donne politique après je dis toujours que je suis fataliste non je suis réaliste la France c'est un tout petit pays à la limite les Etats-Unis et la Chine peuvent changer à eux seuls la donne au niveau international mais nous la France je suis peut-être fataliste mais oui je ne considère plus la France comme une superpuissance comme la puissance de Napoléon qui d'un claquement en doigt pouvait changer la face du monde là maintenant on est plutôt on est plus des suiveurs que des meneurs c'est un fait on n'est que 68 millions d'habitants malheureusement c'est plus nous qui faisons les règles du jeu à ce niveau et on le voit encore une fois je peux très bien reprendre l'exemple de l'Ukraine la Russie ne le considère même plus ils vont directement dialoguer avec Joe Biden ou Xi Jinping et il a parfaitement raison c'est ça la réapositive on ne peut pas être on n'est qu'une grenouille on ne peut pas être plus gros que le bœuf sinon on va finir par ça risque d'exposer malheureusement oui là-dessus je pense qu'on n'arrivera pas à être d'accord et enfin dernièrement pour le cerveau alors là oui je peux te rejoindre effectivement on peut améliorer ça au niveau politique je ne crois pas trop par contre au patriotisme qui va l'emporter sur le niveau d'huile malheureusement là je pense que les gens sont beaucoup plus égoïstes que tu ne peux l'espérer mais pour prendre un exemple le salaire d'une infirmière en France c'est à peu près une infirmière qui débute c'est 1800 euros c'est moins de 2000 euros elle va en Suisse c'est 5000 francs qui est à peu près équivalent en euros donc le calcul il est vite fait donc voilà après comment on peut faire il y aura toujours le problème c'est qu'il y aura toujours des pays qui seront plus attractifs alors oui après on peut encore une fois on peut améliorer les pays mieux mais ça ça dépendra aussi des moyens qu'on fait là on entre dans un autre problème mais lui par contre oui effectivement la fuite des cerveaux peut être réglée de manière politique par exemple le rassemblement national il avait proposé une mesure qui n'était pas si idiot que ça c'était par exemple de défiscaliser tous les moins de 30 ans et l'objectif c'est justement de les empêcher de partir et on sait bien que les jeunes après qu'ils s'insèdent qu'ils font la famille ils sont beaucoup moins ouverts à partir ça peut être une mesure efficace bon voilà mais voilà le type de mesure qu'on prête on n'aura pas l'autre on va rentrer dans un autre débat mais c'est pour dire que oui je suis d'accord qu'on peut améliorer la fuite du cerveau de manière politique mais est-ce qu'on peut par contre sans un contrôle total des frontières telles le Cuba ou la Corée du Nord ça va être difficile après d'empêcher une personne de partir voilà on peut l'améliorer mais on ne pourra pas non plus l'arrêter ok bon écoute finalement sur le deuxième on est parti sur toute autre chose on est parti loin ouais 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 on n'a pas vraiment véritablement fini sur le thème de l'orientalisation et on n'a pas du tout entamé le thème de la faillite politique bon par contre la vidéo est suffisamment longue pour comme ça on se réserve je pense que ça serait si tu fais un donc là on parle en off s'il fallait couper vous savez il faudrait peut-être couper au moment où on commence à partir vous savez ou faire deux vidéos séparées tu comprends ? oui je comprends mais ça va être compliqué parce que c'est très long et puis après je ne sais pas non mais écoute c'est le problème des conversations passionnantes et après on est parti mais c'était très intéressant j'ai bien aimé ton idée même si je ne suis pas et voilà c'est aussi tout l'oscillant du débat ok attends une seconde je vais arrêter la vidéo une seconde je vais arrêter